Réunion d'échange d'expérience au fond d'entretien routier pour marquer le démarrage de la convention signée entre Yamoussoukro et Rabat à la faveur de la visite du roi marocain Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Objectif, la réalisation de 1500 km d'autoroutes en Côte d'Ivoire. L'occasion également pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques Patrick Hachy d'annoncer l'entrée en vigueur du péage de l'autoroute du Nord pour le 15 mai 2014. Depuis que le président de la République a lancé cette autoroute-là, on a enclenché un processus de rencontre des acteurs et des leaders d'opinion, associations des consommateurs, syndicats, sur des allées et venues, sur des taux qu'on discute. Normalement, on devrait aboutir au coup des jours prochains et il est prévu que la semaine prochaine, cette taux soit annoncée et dès le 15 mai que le péage soit effectivement en vigueur pour permettre de lancer ce vaste programme autoroutier. Les experts marocains, notamment le groupe Atijari Wafabank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM, invitent les usagers de la route à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en acceptant le péage. Ce programme autoroutier a des prérequis pour pouvoir réussir. Les prérequis sont les contributions de tout un chacun. Justement, les Ivoiriens sont invités aujourd'hui à participer massivement à cet effort. Outre le projet de construction des 1500 kilomètres d'autoroutes, le gouvernement ivoirien envisage un plan de réfection des ponts aux Fouettes-Boigny et de Gaulle. Et puis, on arrive à retirplicer le projet de construction des 200 kilomètres d'autoroutes. – Sous-titrage FR 2021